Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on va revenir. Alors on va commencer directement par le luxe, il y a eu Richemont qui a donné ses résultats. Donc résultat annuel, hausse de 3% du chiffre d'affaires sur l'année. Par contre au quatrième trimestre, c'est le premier trimestre chez nous, baisse de 1%, ça correspond à peu près au résultat de LVMH, c'est à peu près la même chose. Donc il n'y a pas vraiment de nouvelles par rapport à ça. Une petite nouvelle quand même, qui peut être intéressante pour Interparfums, en fait ils ont changé dans le PDG de la société, c'est le mec qui était chez Vancliffe et Harpel. Vous savez, le fameux parfum qui est actuellement chez Interparfums justement. Je pense qu'ils l'ont perdu la licence, c'est bon, je pense. Donc bref, voilà, donc Richemont, c'est moyen on va dire. De nouveau le luxe replonge un peu, là je pense principalement à Kering qui s'effondre encore de nouveau. Kering reste un dossier intéressant, je trouve, pour ceux qui voudraient rentrer dans le luxe. Je trouve que là actuellement c'est la moins chère, alors on sait pourquoi, mais elle pourrait remonter plus rapidement que d'autres quand ça rebondira, c'est ça le truc. Mais là actuellement c'est vrai que ce n'est pas le beau dossier, c'est un peu le vilain petit canard du luxe, ça fait déjà quelques temps, on le voit au niveau de la cape, elle est complètement à la rue. Autant le luxe est le top 3 quasiment, je crois, ou le top 4 ou le top 5, je ne sais plus, autant Kering elle est dans le top 10, voire même plus bas. Donc ce n'est pas le même style. Sinon, autre résultat, résultat de score, assez décevant, franchement je ne m'attendais pas à des résultats aussi moyens. Le compte de résultat qui est issu de plus de 38%, quand tu vois les résultats de Kofas il y a quelques jours en arrière, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait, surtout qu'ils avaient changé de directeur il y a un an, suite à la grosse déconvenue qu'ils avaient eue en 2022, je crois que c'était 2022, ils n'arrêtaient pas d'enchaîner les profit warnings, là ça allait mieux et là, re-bolote, gros effondrement du compte de résultat. Et du coup, moi je n'ai pas de souvenir que Kofas, au premier trimestre, je ne la suis pas plus que ça, Kofas avait un effondrement, je crois même que c'était soit stable, voire même en légère hausse. Donc là, c'est vrai qu'il y a de nouveau quelque chose qui ne va pas, après Kofas, il y a de la spéculation quand même, je le rappelle, qu'il y aurait une possibilité, c'est de la spéculation bien sûr, d'une OPA, de la part de Covea, qui à l'époque était intéressée pour racheter la société, et en fait, il n'était pas PDG, je ne sais pas ce qu'il était, c'est celui qui est décédé il y a peu de temps, qui était contre ça, et vu qu'il est décédé maintenant, ça pourrait revenir, et la valeur à peu près de ce corps, ce serait plus vers les 40 euros, là on est en dessous des 30 actuellement, donc ça fait quand même un gain de 10 euros par action, après je ne sais pas si ça arrivera, mais c'est vrai que si ça galère un peu au niveau des chiffres, peut-être qu'à un moment donné, Kovea lancera l'offensive, donc ça peut être spéculatif, score, comme aussi Kofas, je rappelle qu'il y a Arche au capital, on ne sait pas trop ce qu'ils foutent dedans, ils sont juste en dessous des 30, donc là aussi, c'est vrai qu'il y a les deux valeurs de réassurance, qui sont actuellement dans le viseur de possibles OPA, on rappelle qu'à la fois, c'était la CNP, elle, pour le coup, il y a eu une OPA, voilà, donc résultat décevant pour score, qui chute pas mal, au moment où je fais la vidéo, on est même descendu jusqu'à moins 10% sur score, sinon les autres résultats, on a Engie aussi, qui a donné un résultat plutôt moyen, le dividende arrive bientôt, et le chiffre d'affaires qui baisse un peu, mais un peu dans le même style que Total Energy ou Air Liquide dernièrement, voilà, donc, ah oui, si, pour finir, téléperformance qui malheureusement chute aujourd'hui, alors du coup, j'en profite là pour vous dire que dernièrement, il y a eu un rachat d'actions, des dirigeants, c'est pas, c'est administrateur plutôt qui a acheté des actions, téléperformance, donc il faut comme le noter, elle les a repris, Shelly Gupta ou un truc comme ça, à 104 euros ou 105, moi j'hésite à en reprendre un peu, parce que je me dis, bon là les divinés vont arriver bientôt, il y a l'Assemblée Générale qui arrive aussi, on est sur un dossier qui est plutôt défensif je trouve actuellement, même si aujourd'hui ce n'est pas le cas, parce que le CAC 40 est rouge, et téléperformance est rouge aussi, mais j'ai vu 2-3 fois où j'étais content de l'avoir, en me disant, ouais c'est cool, là le CAC 40 il s'effondre, et là elle est verte, ça me fait plaisir, donc peut-être que c'est une prise de bénéfice sur le dossier maintenant, vu qu'elle est bien montée ces derniers temps, et puis, mais je vous l'ai déjà dit, c'est pas un investissement long terme pour moi celle-là, c'est du trade, Allez, sur ce moi je vous laisse, bon investissement, et puis bon trade, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501